salut les amis nouvelle vidéo vidéo spéciale confinement comme d'habitude en ce moment en plein confinement aujourd'hui une version spéciale du restaurant la boule maître kebabier pour moi le kebab numéro 1 en france et je pèse mes mots parce que pour moi j'ai testé plusieurs kebabs mais celui là c'est magnifique que ce soit à paris ou à drancy franchement à la paris parce que paris vous allez voir c'est quelque chose drancy aussi hein mais non c'est tellement plein d'air drancy que forcément il faut mieux dégorger un peu drancy et aller à paris voilà en gros j'ai reçu tout ça c'est lourd ça pèse hein là il y a le sac pour oula je vais craquer les légumes tout ça ensuite il y a la viande qui est déjà cuite et la livraison ultra fraîche je l'ai livré il n'y a même pas 5 minutes pour vous dire et les pains et frites bon frites je pense pas à manger je pense partir sur soit plusieurs kebabs en mode pain galette ou pain rond on verra ou alors un maxi kebab je ne sais pas encore vous savez quoi il n'y a plus qu'à passer en cuisine réchauffer la viande faire l'assemblage des coupes du pain légumes sauce viande et puis voilà quoi bon vous êtes prêts parce que moi oui j'ai faim let's go bon du coup j'ai tout déballé sur la table à savoir et les trois sacs que j'avais franchement la boule ils m'ont grave gâté hein on a rien vu on dégage ils m'ont mis trois pains ronds au sésame et tout maison plein de galettes il y en a beaucoup 2 3 4 5 6 7 8 choux rouge mariné maison choux blanc mariné maison oignons rouges cru salade iceberg fromage turc sauce blanche aux ciboulet aux fines herbes une churie kebab de barquette qui font un kilo chacune soit deux kilos de viande qui a réchauffé des frites sont pré cuites mais ça honnêtement la fin de la cuisine faire à la friture du graille ou dans la casserole enfin j'ai pas le choix flemme du coup ça sera pour demain ok je vais faire je pense plusieurs kebabs ou alors un gros kebab en xxl quoi on verra bien en tout cas le restaurant à bout franchement merci vous avez grave géré ce soir je vais me régaler d'ailleurs si c'est pour ça vous plaît entre guillemets de kit à proposer à la maison dites le moi en commentaire parce que pour l'instant c'est pas en actualité ils le font pas ils font juste les sandwichs classiques bah en vente en apporté en livraison sur toutes les plateformes de genre uber eat des livres ou de justice et tout mais il n'y a pas encore entre guillemets des kits à proposer soi même genre trancher le pain cuire la viande en tout guillemets je suis le premier à tester ça donc ça vous plaît dites le moi en commentaire et moi je ferai remonter l'information directement au gérant du restaurant si vous avez envie de du coup faire votre kebab maison voilà bon maintenant il n'y a plus qu'à faire réchauffage assemblage et on passe à table ok oh une dernière ça a marché bon j'ai foutu du grain un peu partout là il y a du gras mais au moins ça fait un pavé ok ça on met au micro-ondes putain c'est bon allez bon en fait j'ai rien à faire à part je fais le micro-ondes et vous que ça va faire quoi galettes je pense que je vais faire un espèce de bruit au géant hop galettes numéro 1, 2, 3, 4, c'est pas assez grand ça on va faire ça non ça va être chaud 5 ok c'est quoi 6 ça va tomber moi je pourrais faire pas bouger frère c'est bien boucher j'avoue comme j'ai pu reculement forcément bah c'est trop grand bon allez on commence par quoi du coup chaque à la boule commence par les légumes donc on va faire ça ça a l'iceberg hop on en fout partout voilà pas trop non plus ça n'a jamais fermé oui micro-ondes j'arrive ensuite on va mettre un peu d'oignon rouge voilà pas trop sinon on rentre à niveau à laine voilà chou rouge chou blanc on se parle chou blanc voilà on va être généreux ce chou blanc ok chou rouge ok aussi fromage sûr je le mettrai après sur la viande avec la sauce blanche puis voilà quoi bon première fournée de viande c'est bien chaud je ne peux pas prendre l'assiette du coup on va faire comme je peux voilà on met ça par dessus partout là on met un peu beaucoup on a mis un peu beaucoup j'espère ça va fermer en roulant ok on a tout mis hop ça aussi il en reste encore un peu ici il n'y a plus qu'à rouler fermé et puis on passe à table go deuxième fournée je sais pas si je vais tout mettre sur 2 kg de viande c'est quand même beaucoup et j'ai pas forcément la place on va essayer partout là je suis trop généreux j'ai peur que ça ne ferme pas là on est bien on est bien allez c'est quoi je vais tout mettre on va essayer là 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 et là 2 kg de viande net maintenant état délicate sauce blanche moi je suis généreux sauce blanche sauce blanche maison mais sauce blanche à gros sommet un aliment pas sauce blanche pegi 18 c'est bon là mais ce qu'il faut comment j'ai roulé ça du coup ça je vais replier comme ça je vais faire ça ça va être tendu ça va être tendu là je rabois le bord ok on appuie bien on serre on fait un petit pli ok ça tient ça tient là on continue je vais faire ça au pire pas bouger j'aurais enfin à repasser je l'aurais toasté comme ça il ne bougeait pas mais bon j'ai pas ce qu'il faut ici ah man il y a un trou ah merde du coup on va faire ça ça voilà il n'y a plus de trou là on referme bien et voilà maintenant je ne sais pas comment je vais faire vous savez quoi je vais essayer de l'enrouler le compresser un peu le fermer voilà en fait il y a trop de galettes sur les côtés j'ai mal rabattu coup il y a un peu de perte de pain là c'est pas grave ça va faire un bord assez épais quoi au moins là j'ai c'est plus grand qu'une jambe quoi je suis un mètre 80 un mètre 80 majean m'a fait coiffer un mètre on a facilement un bon mètre 10 quoi voire un mètre 20 kebabs ouais nickel bon maintenant miniature et on passe à table let's go un triple cheese un triple cheese et encore un triple cheese chicken steak chicken steak viande cheddar viande cheddar viande cheddar viande cheddar stop moi les amis c'est parti et devant moi plus de 1m20 kebabs de long bon je sais que visuellement c'est pas non plus un truc de ouf parce que voilà je vais faire en mode bourrin en mode food porn mais bon en soit on s'en fout un peu je pensais pas c'est de manger de goûter à la base les kebabs de la boule soit ça en sandwich pain rond derrière moi là les petits pains ronds comme ça donc garni de légumes sauce blanche tomate maison le kebab fromage turc voilà ou bien en galette roulé façon burrito ou ta grosse comme vous voulez c'est pareil mais bon moi je vais faire en mode food porn comme ça je fais un seul et unique même plat assez grand j'avoue j'ai déjà fait en vidéo ça mais bon c'est pas grave dans notre confinement au moins je vous prouve qu'on peut faire des choses maison quoi peut du coup commander directement ça tout fait ou bien les produits bruts tel quel en terme de pain de légumes sauce et viande et faire à votre sauce quoi ce que vous voulez vous pouvez même si vous voulez mettre un peu de sucre et salé genre de grenades un peu d'ananas un truc fruité sucré frais quoi ou alors en mode comme ça à la valinoise comme fait par exemple la boule voilà bon y'a beaucoup de pain là j'ai mis trop de galettes oula oula c'est percé là vous êtes prêts moi oui la viande quoi la viande de veau là 70% de veau et 30% de dinde voilà c'est vraiment pas un mélange chelou quoi c'est vraiment calculé c'est gras comme il faut ça a du goût bien épicé c'est une tuer avec le côté fraîcheur le chou rouge mariné chou blanc mariné oignon rouge cru un peu de salade à ce blanc je pense qu'il est ultra bonne le pain galette franchement ils le font maison mais c'est ultra lourd franchement les kebabs on a fait plein à paris même en france même en belgique mais bon il n'y a pas connu mieux pour l'instant si vous avez des adresses de restaurant de kebabs qui sont vraiment ultra cali super bon et tout de changement un peu de l'ordinaire dites moi en commentaire peut-être que j'irai faire un tour quand ce sera en mode déconfiné puis on va en confinement quoi après ça et je dirai du coup mon avis je testerai je ferai une vidéo je donnerai mon avis voilà mais franchement pour moi pour l'instant la boule ça reste le numéro 1 toute la france inclue voilà bon allez continue parlons vous montrer à l'écran parce que je suis un peu loin et comme c'est un seul sandwich c'est compliqué à vous montrer point de le casser mais voilà dans c'est bien blindé légumes sauce fromage surtout viande bon il manque un peu de frites et franchement faire des frites à 22h j'ai la flemme de fou avant ça va empester à la maison c'est demain à la limite demain midi pas problème je ferai des frites en plus elles sont blanchies donc déjà une pré-cuites à plus qu'avec la vie de faire un peu à l'huile et tout et c'est parfait bon je vais arrêter de parler je vais continuer de manger et j'espère ne pas bégayer et assumer bon let's go moi j'ai mis juste ouvert le câble deux minutes pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans tout à l'heure juste avant de le fermer il commence à peut-être vous prendre un rush qu'il y avait dedans pour vous montrer vraiment la beauté du truc quoi entre les légumes la sauce le fromage et la viande voilà là j'ai carrément fait un petit rush sympa en mode traveling pour voir un peu ce qu'il y a dedans du coup là forcément tout est mélangé légumes sauce et viande donc ça ne ressemble plus vraiment à grand chose quand c'est fermé donc ça prend la chaleur et tous les condensations mais bon ça reste comme appétissant voilà c'est vrai que j'ai zappé ça fera vraiment un beau rush leur mode traveling tout ce qu'il y avait avec les couleurs et tout le chou rouge chou blanc la salade comage la viande onions rouges crus c'est une tuerie mais bon c'est pas grave du coup maintenant on referme tec 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 et tec voilà niveau ni connu et on continue mine de rien ça calin bah c'est bon bon amis je pense avoir mangé au moins la moitié à savoir 60 cm comme vous pouvez voir arriver à la moitié je vous cache pas que super bon je me régale mais copieux bon encore une fois désolé pour l'aspect visuel normalement c'est pas comme ça un cadavre la boule normalement c'est soit comme ça en sandwich la boule soit comme ça en galette ou et des pieds des turcs ou encore comme ça ou bien comme ça mais là c'est vraiment un mot food porn je vous ai dit je vais faire ça un seul et unique même plat en mode food porn en mode badass voilà donc les gérants de la boule désolé c'est pas forcément beau mais moi je m'en fous là je suis en mode j'ai faim confinement voilà on s'en fout un peu du côté esthétique pour le coup dans un restaurant oui j'aurais fait les choses bien d'ailleurs comme j'espère que la vidéo n'est l'oréale allez voir sa chaîne youtube parce qu'il a fait une vidéo ou entre guillemets la fait quand t'es con au kebab j'apparais dedans vous allez voir là dessus en cuisine je me suis chauffé j'ai fait des beaux sandwichs des belles assiettes des beaux sandwichs rouleaux sur votre galette là ça n'a rien à voir peut-être que prochainement je voudrais faire une vidéo comme ça genre colis spécial de la boule et là je ferai vraiment des plats en mode semi gastro quoi ultra beau gosse badass donne bien envie et pas en mode food porn là j'ai voulu faire un kiff un truc géant voilà bon on continue on passe du coup à la sauve moitié let's go je pense qu'il va arriver arriva à force de tirer 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 l'aluminium tombé sur moi on retrouve ce qu'on roule depuis tout à l'heure pour avancer le kebab ah on voit la fin là parfait et bon normalement c'est tombé sur moi bravo bon allez il y a du direct elle a du tournage qu'on va dire allez on s'en fout on continue en même temps on mange salement en mode food porn pas de couvert à rien pas d'assiette on mange avec les mains en mode comme ça regardez vous êtes prêts voilà oh ça n'a rebouché eh bien manger honnêtement je suis calé bien manger franchement là dessus consistant bourratif appétissant et surtout ultra bon rien à dire franchement si vous connaissez pas comment me restant la boule votre kebabier à paris ou à l'anci allez-y en plus moi je suis très souvent donc si vous voulez un peu guillemets me rencontrer en vrai vous avez peut-être la chance de me voir directement là-bas vu que j'y vais entre deux et trois fois par semaine donc n'hésitez pas et franchement merci à eux ils m'ont régalé il reste quoi là il me reste des frites franchement il m'en restait encore un peu de viande je pense j'aurais fait encore un petit kebab à club paron ou bien votre galette votre burrito quoi mais bon plus de viande il reste plus des frites à la limite ouais bon les frites même si c'est maison un frit fraîche maison épluché tous les matins mais bon je préfère la viande moi kebab en tout cas je me suis égalé franchement la boule notre kebabier force à eux reste pas eux ils le méritent pour moi c'est un haut de coeur très honnêtement en france j'ai pas connu mieux donc voilà me tourne en info le site à la suite paris surtout parce que le rang 6 sont surchargés paris c'est plus fluide une sous les commandes et sans paris n'hésitez pas téliburou ubérit ou bien les sur place commandé à emporter en livraison ou bien directement manger sur place c'est sympa aussi donc voilà bref quant à moi j'ai bien mangé je me suis régalé ça vous a plu pensez à liker je compte sur vous liker commenter partager abonnez moi c'est encore le cas à petite cloche fois qu'ils font des questions je compte sur vous parce que il y en a plein qui a réglé mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne donc pour me soutenir et entre guillemets me récompenser du travail que j'effectue sur youtube s'il vous plaît abonnez vous liker surtout partager et commenter je rappelle commenter dites moi si vous voulez les kits à emporter le chez la boule et aussi dites moi votre cas préféré en france moi je vais tout lire si un kit qui ressort par rapport au lot j'irai et s'il ya beaucoup de demandes par rapport aux kits à emporter de chez la boule entre guillemets enfin votre quai bas maison directement chez vous eh ben je demanderai directement aux gérants de proposer directement à la vente à emporter voilà quand même tu les réseaux sociaux instagram snapchat facebook et tik tok et puis quant à moi je vous dis à très prochaines vidéos restez connectés ciao